Hey coucou, ça va bien ? Aujourd'hui je voudrais te donner 10 conseils pour tes études que j'aurais aimé me donner quand j'avais 20 ans. Donc on va donner 10 conseils à la Laetitia du passé et mes études sont vraiment très loin. Alors si je peux te donner un conseil, je te dirais de faire des études qui te rendent heureuse tous les jours de ton existence. Que tu sois heureuse de te lever le matin motivée. Parfois on fait des études parce qu'on dit qu'il faut les faire ou parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. On est sur un métier d'avenir. Oh, il y a un mini ananas. Oh, c'est trop mignon. Je crois que je te montre. Un bébé ananas. Oh non, regarde où je suis. Je suis dans un endroit magnifique. Absolument magnifique. Là-bas c'est la mer. C'est incroyable, il n'y a que de la nature autour de moi. Et je me sens absolument émerveillée par tout ce qui est autour de moi. Il y a des papillons, des coulibris. Donc, parfois on fait des études qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais parce qu'on pense qu'il s'agit d'un métier d'avenir et donc on réfléchit en disant « Bon voilà, ce n'est pas exactement ce que j'aime. » Mais avec ça je vais être sûre de bien gagner ma vie, machin. T'entends les oiseaux ? Mais je pense que c'est une erreur parce que le temps d'études ça représente beaucoup de temps dans ta vie. Et les études c'est difficile et ça demande beaucoup de motivation. Et d'avoir la motivation pour quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Soit on ne va pas aller jusqu'au bout, soit ça va nous demander énormément énormément d'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs. Pour des choses qui nous rendent heureux et peut-être que justement le fait de mettre cette énergie là-dedans, ça va nous empêcher de la mettre dans quelque chose de plus nourrissant. Tu vois et on peut un petit peu passer à côté de sa vie pendant ces années-là. Ah oui ça vaut la peine de faire des études pour avoir un travail qui nous paye bien. Mais est-ce que c'est ce dont on a envie ? Pourquoi pas. De mon expérience en ayant rencontré beaucoup de gens, le résultat est beaucoup plus intéressant quand on fait des études pour faire un métier qui nous rende heureuse tous les jours de notre vie. Est-ce que le but de la vie c'est d'être pas trop heureux et d'avoir de l'argent ? Mais après ça c'est des choix de vie. Si jamais tu sais pas quoi faire, que t'as des doutes, t'es un peu perdu, moi ce que je te conseille c'est de voyager. Voyage avant, prends du temps, pars, fais-toi une année sabbatique, pars en sac à dos, très certainement que pendant ce moment-là où tu auras le temps de te poser, tu vas savoir ce que t'auras envie de faire. Mais ne te précipite pas, la vie elle est très longue, tu as tout ton temps de faire tes études. J'ai fait pas mal d'études dans des domaines divers avariens on va dire. Pour au final me rendre compte que c'était pas trop... Je sais pas genre, c'était pas les délires que je voulais faire sur long terme. Et c'est vrai que le fait d'avoir voyagé, ça m'a ouvert mon champ des possibilités. Et j'ai capté qu'en fait les études, si t'en fais, ok ça te permet de faire un taf, mais ce taf t'es pas obligé de le faire maintenant et t'es pas obligé de le faire toute ta vie. Ça dépend encore le genre des types d'études. C'est-à-dire que tu peux très bien... Tu sais ça fait peur de te dire je vais voyager ou je vais prendre du temps avant de trouver des études, avant de grandir et de me construire personnellement. Mais c'est très bénéfique, pour moi ça l'a été en tout cas. Ce qui est bien quand tu voyages aussi, c'est que tu sors de ton schéma de base. En fait, quand t'es en France, t'as une sorte de zone de confort, ou je sais pas comment on peut appeler ça, une zone de France. Et t'es tout le temps dans le même schéma, etc. Et on te rabâche les mêmes choses en mode... Tu sais, les mêmes métiers, les mêmes trucs qui sont en rapport avec toi, avec machin, etc. Mais en fait, tu te connais pas réellement, en vérité. Et le fait de voyager, ça te permet un peu de te connaître un peu plus. Et surtout, et c'est ça le point le plus important selon moi, c'est que tu peux rencontrer des gens qui vont te faire avoir des opportunités. Encore mieux que ce que t'avais prévu de base pour ta vie. Parce que tu vas te dire, mais en fait ça, putain, j'y avais jamais pensé. Parce que personne dans mon entourage n'a jamais entendu parler de ça, ou n'a fait ça, ou n'a cru que c'était possible de faire ça. Et bah en fait, ça se trouve, toi tu vas pouvoir avoir cette opportunité. On n'a cru que c'était de faire ça, c'est une nouvelle langue. Si tu fais tes études, si tu fais des études qui te plaisent, si tu fais les études que t'as choisi, qu'elles te plaisent ou pas d'ailleurs, si tu les fais, fais-les à fond. Parce que ce moment-là peut-être ne se représentera plus. T'as beaucoup de chance de faire des études, de te lever le matin pour aller apprendre des choses. T'as de la chance d'avoir accès aux études, il y a plein de gens qui n'ont pas accès. Et c'est un moment qui est important dans ta vie. Donc s'il te plaît, consacre-toi vraiment tes études. Tu les fais genre pour de vrai, tu ne le regretteras pas. C'est hyper payant de se consacrer à ces études et de les faire de manière sérieuse. Si jamais tu fais des études et tu te rends compte que ce que tu fais ça ne t'intéresse pas, ça ne t'anime pas et que tu n'as plus envie, change. T'as tout le temps de faire des nouvelles choses, d'expérimenter. Du coup ne reste pas bloqué dans quelque chose qui ne te rend pas heureuse. Les études ça doit être un moment cool. Alors oui c'est un moment difficile parce que tu dois être concentré, tu dois travailler et tout ça. Mais il faut que ça te remplisse, si ça ne te nourrit plus, fais autre chose. Parce qu'après ça va t'engager pendant un moment. Est-ce que tu as envie de passer tout ce temps là à faire quelque chose que tu n'aimes pas ? Des conseils pour les études que je donnerai à la Laetitia d'il y a 20 ans. Et bien je lui dirais de voyager, changer de pays, changer d'horizon, d'utiliser Erasmus au maximum pour aller voir ailleurs parce que c'est une chance énorme. Et quand on est plus grand, on n'a pas forcément cette chance là où c'est plus compliqué. Alors je sais que c'est difficile de travailler pendant qu'on fait ses études mais pour ma part ça a été un grand apprentissage. J'ai énormément appris et quand je suis sortie de mes études j'avais déjà des lignes. J'avais pas mal de lignes sur mon CV et ça m'a beaucoup aidé. Et en tant qu'employeur, parce que c'est ce que je suis maintenant en étant plus grande, et bien je favorise plutôt les étudiants qui ont travaillé, qui ont fait des choses, qui ont eu des expériences plutôt que ceux qui ont juste étudié. Ceci étant, l'idée n'est pas de romantiser le fait d'avoir besoin de travailler pendant qu'on étudie, de travailler et que ce soit dur et compagnie. Bien sûr que si on peut ne pas travailler c'est cool si on a cette opportunité, mais on passe à côté un petit peu de cette expérience de vie qui peut être nécessaire une fois qu'on a terminé les études. Conseil numéro 7, profite à fond de ta vie d'étudiant. Moi j'ai pas profité de la vie étudiant, je suis pas sortie, j'ai pas fait le bordel, j'ai pas été dans les soirs étudiantes parce que je travaillais énormément, c'était pas possible. Mais c'est vrai qu'avec le recul si j'avais pu j'aurais bien aimé profiter de ça, parce que quand j'écoute les jeunes m'en parler on dirait que c'était quelque chose d'assez exceptionnel, ce moment-là de leur vie et qu'ils ont beaucoup plein de trucs. Profite à fond et puis surtout ce moment de l'insouciance où tu peux t'amuser, sortir comme ça, il va pas se reproduire. Alors le dernier conseil pour terminer cette vidéo, je te dirais de te donner l'opportunité de rencontrer plein de gens, de faire plein d'amitié, de te créer un réseau, d'avoir plein de relations parce que, premièrement les amitiés de fac elles sont merveilleuses surtout quand elles perdurent. Moi j'en ai gardé plein et c'est génial. Et puis surtout tout ça ce sera des contacts pour plus tard. Imagine quand ta bande de potes et toi vous serez tous des meufs de ouf, avec toutes des entreprises ou des travails de ouf et que vous pourrez toutes vous entraider quand vous serez des adultes. Ce sera génial. Et bien tout ça, ça se construit quand on est à la faculté. Voilà pour cette vidéo, tout ça c'est les conseils que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais jeune. Certains je les ai plus ou moins impliqués, d'autres j'aimais plus tard avant de comprendre. Alors en tout cas voilà j'aurais bien aimé les écouter, j'espère de tout mon coeur que ça t'a aidé. Et puis si toi tu as d'autres conseils à mettre dans les commentaires, surtout fais-le parce que ça pourra aider d'autres personnes. Que ce soit les anciens ou les meufs qui sont encore dans leurs études. Bisous, tchao ! Sous, tchao !